Bonjour, je vais vous présenter le casque Bluetooth Apollo Q10 de Tronsmart que j'utilise avec le Raspberry Pi 400. C'est un casque qui a une suppression de bruit active et qui a un contrôle tactile pour changer de piste de musique ou pour décrocher le téléphone, changer le volume. Alors j'ai reçu un paquet que je me suis dépêché d'ouvrir avec une couche de mousse à l'intérieur, donc bien enveloppée. La boîte n'a pas souffert du transport. Autour de la boîte, on a une fine pellicule plastique qui s'enlève rapidement. Le carton est rigide, ça protège bien. A l'intérieur, on a encore une coque plastique rigide. Rien n'a souffert pendant le transport, c'est bien arrivé, intact. Un petit sachet de silica gel pour maintenir tout ça au sec pendant le voyage. Dessous, sous la boîte, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, vous reviendrez en arrière si vous voulez le voir, il y a un sac qui était roulé sous la boîte. Et c'est un sac de rangement qui va permettre de mettre le casque, si jamais vous devez le transporter, pour le mettre dans un sac à dos par exemple. La notice est protégée dans une petite pochette. Il y a plusieurs langues, mais heureusement il y a le français. C'est assez clair, je vous l'ai mise dans l'article. Vous avez une copie dans l'article, mais vous pouvez la télécharger aussi en ligne. Et puis une carte de garantie qui vous permet d'enregistrer votre produit sur le site et d'avoir 6 mois de garantie supplémentaire. Quand on ouvre la boîte, on va trouver un cordon. Je le sortirai après parce que là c'était un petit peu difficile. Donc le casque. Le cordon. C'est un cordon d'alimentation assez court. Avec un port USB classique d'un côté et puis un USB-C de l'autre côté. Puisque le casque se recharge en USB-C. J'ai testé sur une alimentation de Raspberry Pi ou sur un PC. Ça recharge, il n'y a pas de problème. Les articulations du casque sont assez souples. On peut replier le casque complètement, on le verra après. Et puis comme c'est assez souple, ça s'adapte bien sur la tête. Ça se règle bien. Ça ne force pas en fait. On le supporte bien. Sous l'arceau, il y a également une protection qui évite d'appuyer du dur sur le dessus de la tête. Donc si vous le repliez complètement, ça ne tient presque pas de place et ça va se ranger dans le sac. Ça évite de l'abîmer, de le griffer pendant le transport. Donc on a une plaque tactile pour changer de piste ou mettre du volume, des crochets. Ici, on a le port de charge, un USB-C. Et puis ça tombe assez bien sous le pouce. C'est à l'arrière de l'oreillette droite. C'est le bouton pour enclencher les serveurs vocaux genre Alexa, Google. On va maintenant installer le casque sur le Raspberry Pi 400. Moi, c'était l'objectif. C'était de pouvoir utiliser le casque avec le Raspberry Pi 400. On va cliquer sur le Bluetooth. On va ajouter un device. Vous voyez, il y a déjà un device. Il va y avoir ma montre qui va apparaître aussi. La montre connectée. Puis finalement, le casque. Vous sélectionnez le casque. Et vous cliquez sur Pair pour l'appairer avec le Raspberry Pi. Si vous retournez sur l'USB, vous allez voir maintenant le casque dans la liste. En bas, vous avez le casque qui apparaît. Il est bien appairé. Et puis pour le connecter à la carte son du Raspberry Pi 400, vous allez sur Output. Et puis vous sélectionnez ici le casque. Et c'est fait. A partir de là, vous pouvez écouter la musique ou des vidéos YouTube. C'est comme ça que je l'utilise beaucoup sur le Raspberry Pi 400. Alors ça, c'est une vidéo que j'ai traduite et qui est faite par le constructeur que j'ai retrouvée sur leur site. Et ça vous permet de voir les commandes du casque. Je vous laisse regarder. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501